Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre de l'année 2024. Avant toute chose, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, déjà pour vos soutiens, pour votre bienveillance également, merci de tout mon cœur pour ça. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux, vous comprenez qu'on voit vraiment les très grandes lignes, c'est un tirage général pour une période de six mois, autant vous dire qu'on est dans du très 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 général et puis ce qui est important pour moi ici, c'est surtout ce jeu-là. Premier jeu pour trois grands axes, un axe d'évolution possible général, un axe d'évolution possible pour tout ce qui est professionnel, gestion des finances, gestion du quotidien et la troisième ligne ici qui nous permet d'aborder plutôt toute la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et ce deuxième jeu qui est important, pourquoi ? Parce que je n'ai utilisé que les arcanes majeures qui vont me permettre du mois de juillet jusqu'au mois de décembre de voir mois par mois quelles seront peut-être les énergies autour de vous, les énergies inspirantes ou ressources, on verra. Évidemment, ces cartes-là, je les reprendrai lors des lectures mensuelles, ce qui nous permettra de compléter les informations et leurs significations. Alors, on va commencer tout de suite. Votre dernière ligne ici, je ne vais pas vous mentir, vous avez de très très jolies cartes pour ce semestre. Cette ligne ici dans l'aspect sentimentale, émotionnelle et relationnelle met un petit peu le projecteur sur des souffrances et des douleurs. On va en parler et ne vous inquiétez pas. La justice, pour commencer, la justice nous explique que sur ce semestre, peut-être que ce qui est important pour vous, c'est de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, de rétablir quelque chose dans les situations que vous vivez, que ce soit dans les situations sentimentales, professionnelles, peu importe. Mais il est peut-être pour vous, là, important de rééquilibrer quelque chose, de prendre des décisions dans le sens de ce rééquilibrage, de rétablir des vérités, de rétablir des rapports, peut-être qui étaient des rapports de force, de rétablir quelque chose dans le sens de l'équité, de la justesse et de la vérité. La justice, c'est vraiment ça. Donc, parfois, ça s'accompagne de décisions officielles, par des signatures, par des décisions de justice, parfois, etc. Et pour vous, peut-être que c'est ce qui est important sur ce semestre, c'est de mettre en place tout ce processus qui va vous rendre justice dans ce rééquilibrage, peu importe le domaine ciblé pour vous. Qu'est-ce que vous désirez ? Alors, ce que vous désirez, pardonnez-moi, la carte est tombée, ce que vous désirez, c'est représenté par le valet de coupe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au milieu des grandes décisions, au milieu de ces énergies-là, vous avez une énergie qui nous explique que, là, peut-être que le rééquilibrage, il peut passer par le fait d'accorder un peu plus d'importance à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. On voit ce personnage, ici, qui regarde le poisson qui émerge d'une tasse. Évidemment, un poisson n'est pas fait pour nager dans une tasse. Il lui faut au moins un étang, il lui faut un lac, il lui faut une rivière, il lui faut un fleuve ou un océan ou une mer. Il a besoin d'un espace beaucoup plus vaste. C'est ce poisson qui représente ici tout ce qui est peut-être à l'étroit dans votre vie émotionnelle. Et ce que vous désirez, c'est que l'étroitesse que vous éprouvez ici, et on va en reparler après, vous avez envie de lui donner un espace beaucoup plus vaste. C'est important d'écouter vos ressentis, c'est important d'écouter vos émotions, c'est important d'écouter votre fibre artistique, votre sensibilité, et de lui laisser l'espace que ses émotions, ses sensibilités, de laisser l'espace que ses sentiments, ses émotions ont besoin d'occuper. C'est écouter depuis l'intérieur ce qui se passe. C'est ça que vous voulez. Et peut-être que c'est ça qui va vous permettre de rééquilibrer aussi certaines choses. C'est d'être plus attentif et attentif à vos ressentis. Ce qui peut venir vous aider, c'est le roi de denier. C'est la stabilité. C'est l'abondance, c'est la sécurité. C'est d'œuvrer dans le sens, de travailler dans le sens de votre confort, de votre sécurité et de votre tranquillité d'esprit. Le roi de denier, c'est un personnage qui a réussi à construire son quotidien, sa vie, son territoire, son lieu de vie, de façon suffisamment stable pour lui permettre d'avoir un regard serein sur l'avenir. Alors, on n'est jamais tout à fait serein pour l'avenir. Personne. Mais vous construisez ce qui est autour de vous, d'un point de vue situationnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue géographique peut-être aussi, vous permet d'envisager les choses avec beaucoup de tranquillité d'esprit. Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est de consolider, c'est de renforcer la stabilité. Alors, ça peut être la stabilité, effectivement, financière et matérielle, puisqu'on est avec les deniers, mais ça peut être aussi la stabilité de vos propres ressources. Par rapport à ce que vous, vous avez envie de vivre et par rapport à ce à quoi vous, vous avez envie peut-être de donner la priorité. Ce vers quoi ça pourrait aller ? Donc là, il y avait la 10 d'épée qui est sortie. Je n'avais pas forcément envie de la laisser toute seule parce que la 10 d'épée est une carte un petit peu particulière quand même. On voit ce personnage avec ses 10 épées qui sont plantées dans sa tête. Ces 10 épées représentent les angoisses, les stress, les anxiétés, représentent les insomnies, représentent les obsessions aussi, tout ce qui est. Mais la 10 nous indique que vous arrivez à la fin de ce cycle, de ce cycle un peu sombre et sans doute aussi éprouvant. Parfois, c'est éprouvant sur le plan psychologique. Ça peut l'être également sur le plan physique. Il y a une fatigue, il y a une lassitude, il y a des blessures. Il y a quelque chose qui fait qu'on aurait pu vous penser à terre et qui fait que là, sur ce semestre, vous êtes peut-être en train de travailler à vous relever. Et vous vous relevez. Mais je n'avais pas envie de la laisser seule parce que même si on parle de fin de cycle, j'avais envie de clarifier et de savoir vers quoi cette fin de cycle allait. En général, forcément, c'est vers le début de quelque chose et on est en plein dedans avec le fou qui nous explique que vous ouvrez la porte à une nouvelle aventure, à des nouveaux possibles, à votre liberté, à votre sentiment de liberté, à votre insouciance également. Donc, tout ce qui prend la tête se met en veilleuse pour ouvrir l'appétit à la curiosité, à la découverte, à l'exploration, à l'aventure, à la confiance en soi, à l'insouciance également. C'est plutôt joli. Alors, ça demande peut-être de traverser des périodes pas toujours évidentes. C'est possible. Mais c'est ce vers quoi vous allez. Dans la sphère professionnelle, on parle de l'étroitesse ici avec la 4 de coupe. On retrouve un peu cette notion avec le valet de coupe. Pardonnez-moi. On retrouve un tout petit peu cette notion avec la 4 de coupe. Mais ce n'est pas la même étroitesse. C'est-à-dire qu'ici, on a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur et on sait qu'il faut que ça vive dans plus grand pour qu'on se sente bien. La 4 de coupe nous explique que dans la sphère professionnelle, dans la gestion du quotidien ou des finances, vous vous contentez peut-être de ce qu'il y ait. Parce que vous connaissez, parce que ce n'est peut-être pas très intéressant ou très enthousiasmant, ce n'est peut-être pas stimulant et motivant. Mais vous savez où vous en êtes, vous savez ce qui se passe, vous gérez. C'est un territoire connu. Alors peut-être que pour vous, il va être question là sur ce semestre de dépasser un petit peu le périmètre, le précaré dans lequel vous êtes. Et pour vous permettre d'explorer des choses nouvelles. Parce que ça engendre de l'ennui, parce que ça engendre des frustrations et qu'il est temps de sortir de cette zone d'ombre, j'ai envie de vous dire, dans laquelle vous vous réfugiez parce qu'elle est confortable, mais qui ne vous permet pas de vivre des choses de façon un peu plus vibrante. Donc c'est peut-être de voir comment vous pouvez mettre un pas de côté. La lune représente ici ce que vous désirez. On est en plein dedans. La lune nous parle de votre sensibilité. Elle nous parle de votre peur. Elle nous parle de vos phobies. Elle nous parle également de la clarification que vous avez peut-être envie d'apporter dans le domaine professionnel et financier, pourquoi pas, dans votre quotidien, pour vous permettre de voir les choses avec plus de justesse. La lune nous parle du flou, de la confusion et de tout ce que l'on perçoit de façon un petit peu erronée. Pourquoi ? Parce que la lune représente la nuit et que la nuit, on voit les choses et on perçoit les choses tout à fait différemment. Les buissons n'ont pas la même silhouette. Les ombres n'ont pas la même silhouette. Les animaux émettent des sons différents et on les perçoit de façon différente parce que l'imagination est de plus en plus activée et elle augmente les ressentis. Mais ce n'est pas juste en réalité. Et peut-être que là, ce qui est important pour vous, c'est de sortir de tout ce qui est mal perçu, de tout ce qui vous plonge dans la confusion, dans vos zones d'ombre. Alors ça peut vous demander effectivement une période d'un mois parfois pour arriver à sortir un petit peu de tout ça, pour ramener de la clarification. Mais c'est dans la mesure où on trouve cette carte dans ce que vous désirez. Ce qui est important, ce n'est pas tant la temporalité que l'idée que vous avez envie de sortir de la confusion. Vous avez envie de voir clair. Vous avez envie que vos émotions vous fichent un peu la paix et de pouvoir exprimer des choses en fonction d'une réalité et non pas de ce que vous avez imaginé ou non pas de ce qui a été imaginé à votre place. La reine de Denier représente ce qui peut venir vous aider dans ce domaine-là. C'est votre efficacité. C'est de trouver les réponses. C'est la stabilité aussi que vous êtes capable de construire et que vous êtes capable de consolider parce que la reine de Denier comprend qu'il est important que le territoire sur lequel on évolue, que ce soit elle, lui ou peu importe le sexe, ou les personnes qui sont autour et qui sont importantes pour vous, elle comprend que ce qui est important, c'est que ce territoire soit sûr. Et c'est la mise en sécurité, en fait. Ce qui vient venir vous aider, c'est de savoir où se trouve votre sécurité et de savoir protéger ça en trouvant des solutions, en apportant des réponses, en étant très efficace dans la gestion, dans l'analyse des situations, dans votre compréhension. Et on est dans l'action avec une reine. C'est-à-dire que s'il y a des démarches à faire, vous les faites. Vous comprenez, il y a vraiment de l'action. Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est d'avoir un esprit calme qui n'est pas... Alors, ce qui est très intéressant ici par rapport à la lune, c'est que dans ce que vous désirez, c'est sortir du flou et de la confusion qui parfois révèle une émotion trop forte. Ce qui vient vous aider, c'est de rationaliser. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté par le valet de bâton qui représente une opportunité, une planification de quelque chose de nouveau, d'une aventure nouvelle, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, de quelque chose qui va vous permettre d'explorer, de découvrir, d'apprendre et d'être sur la planification de tout ça. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous traversez, ça débouche d'une façon naturelle sur de la nouveauté. Et c'est confirmé aussi dans ce domaine-là, professionnel, financier et gestion du quotidien. Ici, le valet de bâton nous parle aussi de tout ce qui peut être vraiment enthousiasmant pour vous. Les bâtons sont liés à l'enthousiasme, à la passion, à tout ce qui est un peu d'adrénaline, un peu de sel, un peu de piment, qui nous pousse à l'aventure, comme le fou. Alors, on attaque la ligne un peu plus pesante, on va dire. On commence par la 5 de couple dans la sphère émotionnelle et relationnelle. La 5 de couple nous parle d'une situation qui, sur le plan émotionnel, a tendance à vous empêcher un petit peu d'avancer. Pourquoi ? Parce que le regard est plutôt tourné vers le passé, vers ce qui n'est plus, que vers ce qui est. Et qu'il est temps pour vous, sur ce semestre, d'accepter que ce qui n'est plus, n'est plus. En fait, c'est ça. Alors, il y a toujours avec cette carte, mais il ne faut pas que ça vous fasse entendre ce que je ne veux pas dire. Il y a toujours sur cette carte l'idée que l'on cultive un petit peu ça. On cultive la nostalgie, on cultive le regret, la mélancolie, on cultive quelque chose comme ça. Attention, ça ne veut pas dire que ce qui n'est plus vous laisse indifférent ou indifférente et que ça amoindrit l'intensité. Il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu un deuil, il y a peut-être eu une séparation qui vous a vraiment touché. On a une 3DP derrière, donc autant vous dire que la blessure peut être très profonde. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible. Mais peut-être que là, la question c'est comment on avance, comment on laisse les choses s'éteindre, comment on accepte que sur le plan émotionnel, ça n'existe plus. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire comment on avance à partir de là. Qu'est-ce qu'on peut bouger pour que les choses évoluent ? Ce que vous voulez, c'est ça, c'est la 3DP qui nous en parle. La 3DP représente ce personnage avec ses trois flèches plantées dans le cœur. On comprend que c'est un cœur qui est en miette, on comprend qu'il y a une blessure douloureuse, profonde parfois, qui est encore très présente, qui est encore vive dans certains cas, mais qui nous explique aussi que là, dans ce que vous voulez sur ce semestre, c'est dépasser ce chagrin, c'est dépasser cette douleur, c'est dépasser cette souffrance, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit l'origine. Il y a quelque chose en vous qui, sur cette période-là, ont envie d'évoluer et d'avancer, de rétablir aussi, de se rétablir parce que ça peut créer un déséquilibre émotionnel. On comprend avec cette première ligne qu'il est temps de s'ouvrir aussi sur le plan émotionnel avec le valet de coupe à des choses nouvelles, à des émotions nouvelles. Donc ce que vous désirez, c'est dépasser ça. Ce qui peut venir vous aider, c'est la 9DP, c'est pas rien, vous aviez la 10DP ici. La 9DP représente un petit peu la même chose, c'est-à-dire cette période où on se bagarre avec ses idées, avec son cerveau, qui n'a de cesse que de nous faire tourner en boucle, toujours sur la même chose, toujours sur la même question. C'est là que je parle de cultiver un petit peu la question. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter, en tout cas c'est peut-être ce que les cartes viennent suggérer, c'est accepter de passer à l'étape supérieure ou à un autre cap. Mais ça demande aussi un travail sur soi, ça demande un travail psychologique. Parfois ça demande un travail profond, parce qu'accepter, c'est pas toujours simple, parce qu'accepter c'est aussi renoncer, et c'est quelque chose qui peut parfois être difficile à réaliser. Vous le savez, si ça vous concerne, dans la sphère émotionnelle-relationnelle, vous le savez, vous n'en êtes pas loin. Vous savez que vous êtes en train de vous rapprocher vraiment de cette période un peu de libération. Ce vers quoi tout ça peut aller, c'est très joli. C'est la deux de coupe. La deux de coupe, on voit deux personnages. Donc ça peut, pour certains et certains d'entre vous, aller vers la rencontre d'une personne très importante, ou qui peut s'avérer très importante dans votre vie, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan amical, peu importe. La deux de coupe nous parle de cette union, de cette relation, de cette fusion, de cet amour, de cette amitié, qui vient renforcer plein de choses, qui vient grandir, qui vient adoucir, qui vient réparer. C'est une histoire de sentiment sincère, de réciprocité, c'est une histoire d'amour très fort. C'est une histoire qui commence, c'est une émotion, en tout cas, qui s'exprime dans l'idée de partage, dans l'idée du bien-être, du soutien également, et qui ne demande qu'à grandir. Donc ça peut être effectivement une rencontre, si ce n'est pas le cas, ce qu'elle nous explique, cette deux de coupe, c'est que ce vers quoi vous allez, c'est une période où vous allez pouvoir vivre les choses différemment, et en tout cas les vivre avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion et de sincérité. Alors, mois par mois, l'ermite au mois de juillet, donc ces cartes-là, nous les reprendrons. L'ermite au mois de juillet nous explique que vous, un peu comme avec la justice, il y a un besoin de vérité, un besoin de réponse, un besoin de se mettre un tout petit peu en recul pour comprendre les choses et pour pouvoir aborder les nouvelles expériences, les nouvelles situations, ou même les anciennes, mais avec un recul supplémentaire qui permet de mieux comprendre ce qui se joue, et particulièrement pour vous. C'est une introspection, l'ermite, qui va vous permettre à vous de vous révéler vos propres vérités, et peut-être parfois même vos cas de vérité. Ça, c'est au mois de juillet. Au mois d'août, le fou que l'on trouve ici, donc les choses se mettent en place quand même très vite sur ce second semestre. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est l'arcane zéro, donc le premier des arcanes majeures, qui nous parle de ce principe de création ici aussi, d'aventure, de naissance des événements, de libération, d'insouciance. On verra ce qui se met en place de nouveau pour vous au mois d'août, mais il y a peut-être quelque chose qui commence et qui est assez stimulant et motivant à vivre et à découvrir. C'est une aventure et qui ouvre un potentiel incroyable. C'est un point de départ qui s'ouvre sur un horizon immense. Au mois de septembre, vous avez la justice, la même qu'ici. Donc, un rééquilibrage, une signature, une officialisation, une grande décision, une capacité aussi, ça c'est important, à réfléchir les choses dans cette quête de vérité pour être juste, pour être juste avec soi-même, ou d'aller vers les choses qui nous rendent justice. On verra effectivement au mois de septembre qu'est-ce qui se rééquilibre pour vous. Au mois d'octobre, l'Empereur, qui nous explique que ce rééquilibrage vous permet de structurer quelque chose, de construire quelque chose de très important, de très solide également. L'Empereur, c'est un travailleur, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui connaît ses ressources, qui est attentive ou attentif à l'environnement, parce qu'il y a une grande responsabilité pour soi, mais aussi pour peut-être d'autres personnes, et c'est quelqu'un qui prend les choses très à cœur et très au sérieux pour construire. On verra ce que vous construisez au mois d'octobre. En novembre, les amoureux. Les amoureux, la dualité, l'hésitation, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se mettre en accord avec les parties les plus importantes de nos émotions, avec les êtres que l'on aime, alors ça peut être une rencontre, ça peut être une histoire qui occupe vraiment la place centrale pour vous sur le mois de novembre et qui va venir en soutien, qui va venir vous aider, qui va venir vous accompagner dans ce que vous avez à vivre. On verra les cartes qui viendront renforcer celles-ci. Et au mois de décembre, le pendu, qui nous explique et qui les tombe pour vous quand on fait taire, la dualité, quand on fait taire, les hésitations, qu'il est temps de réfléchir peut-être aussi à la façon dont on peut voir les choses pour leur permettre d'évoluer différemment. La façon de voir les choses, c'est d'abord changer à l'intérieur de soi le regard que l'on pose, la vie que l'on pose. Voilà pour vous, amis scorpions. Merci beaucoup encore une fois pour tout. En attendant de vous retrouver très bientôt pour les mensuels, prenez soin de vous et des gens que vous aimez, bien sûr, dans la mesure du possible. Et si c'est possible aussi, profitez de l'instant présent au maximum. A très bientôt et merci pour tout. Sous-titrage ST' 501